Générique Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. Alors il y a quelques jours, Boris Johnson pensait, disait-il, un troisième mandat. Finalement, le Premier ministre du Royaume-Uni ne devrait même pas terminer le premier. Après trois ans à Downing Street, son propre gouvernement, son propre parti, l'ont contraint hier à démissionner. Un clap de faim à son image, désordonné, brutal, avec quelques bons mots et des scandales en toile de fond. Ces derniers jours, pourtant, ses partisans ont tenté de sauver Bojo, de mettre en avant ses réussites, la campagne de vaccination, le soutien à l'Ukraine et puis surtout le Brexit. Mais en réalité, Boris Johnson laisse un Royaume-Uni isolé sur la scène internationale et très affaibli économiquement. L'inflation, les mouvements sociaux, la situation pourrait rappeler celle des années 70. Alors, instabilité, paralysie ou récession, que peut-il arriver au Royaume-Uni dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Jusqu'où va la responsabilité de Boris Johnson et comment le pays peut-il se sortir de cette mauvaise passe ? Johnson s'en va, les crises restent, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Philippe Dessertine. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance, vous êtes également président du comité 21. Et je rappelle votre dernier livre, publié chez Robert Laffont, Le Grand Basculement. Marion Van Reterguem, bonsoir à vous. Vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express, lauréate du prix Albert Londres. Votre livre, Mon Europe, je t'aime, moi non plus, a été publié par les éditions Stock. Marion Lourd, vous êtes journaliste à France Inter. Bonsoir. Bonsoir, ancienne correspondante en Grande-Bretagne. Votre ouvrage, My Diary, journal intime de la Reine, est publié chez Flammarion. Et Sylvie Matelli, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Votre dernier ouvrage s'intitule « Géopolitique de l'économie » et c'est publié chez Erol. Et je salue notre confrère du journal Le Monde, Eric Albert. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien, Eric Albert ? Je vous entends très bien. Bonjour. Car vous êtes avec nous de Londres, où vous êtes correspondant. Votre dernier article s'intitule « Brexit après Boris Johnson, les conservateurs en quête de boussole idéologique ». Cet après-midi, c'est grâce à vous que nous allons prendre le pouls du pays depuis Londres en direct. Bonsoir à tous les cinq et merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Eric Albert, première question pour vous. 24 heures plus tard, quel est l'état d'esprit des Anglais ? Que disent-ils de cette démission de Boris Johnson ? On a envie de connaître leurs sentiments parce que le Financial Times, lui, n'hésite pas. Il parle carrément de mépris, en fait, Boris Johnson. Boris Johnson était détesté ou adoré. Il a toujours énormément tranché. C'est l'homme qui a fait le Brexit. C'était une star, mais c'était quelqu'un de drôle, mais fouillé en même temps. Donc, ceux qui le détestaient sont vraiment soulagés. À Londres, par exemple, où les gens sont très anti-Brexit, il y a un soulagement qui est tout à fait évident. C'est moins évident pour ceux qui ont voté pour lui. Si on prend les sondages, si vous voulez, 70% des Britanniques disaient « Boris Johnson doit démissionner ». Il avait perdu de sa popularité. Est-ce que vraiment, dans le nord de l'Angleterre, ceux qui ont voté pour lui il y a trois ans regrettent ce départ et trouvent que quand même, les partis conservateurs auraient pu le garder en place ? On ne le saura jamais. Mais je pense qu'on sous-estime systématiquement la popularité de Boris Johnson parce que c'est quelqu'un qui est hors normes, qui fait de la politique différemment et qui a notamment poussé un certain nombre de Britanniques à aller voter. C'est des gens qui, souvent, n'allaient pas voter. Donc, il y aura certainement un sentiment mélangé. Maintenant, la majorité des Britanniques disait « il est temps qu'ils partent ». C'est trop n'importe quoi, tout simplement. Trop n'importe quoi, mais partir pourquoi ? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'aller vers l'inconnu ? Est-ce que c'est un sentiment effrayant ? Quel est ce sentiment ? Est-ce qu'ils ont le sentiment que ça sera mieux sans lui ? Ce qui est intéressant, c'est que le Parti conservateur se débarrasse de Boris Johnson parce qu'il n'en pouvait plus d'avoir cet homme qui ment, qui dit n'importe quoi, qui les fait mentir en les envoyant devant les caméras de télévision pour le défendre. Donc, l'objectif et l'obsession, c'était de se débarrasser de Boris Johnson. Pour faire quoi ? Franchement, ce n'est pas clair du tout. À quoi sert le Parti conservateur aujourd'hui ? Quelle est la feuille de route pour le Parti conservateur post-Brexit ? Ce n'est pas défini. Est-ce que ce sera très tachérien, libéral, 2.0 ? Ou est-ce qu'au contraire, ce sera assez centriste ? Rien de tout ça n'est défini. Et donc, il y a une sorte de saut dans l'inconnu. Mais vraiment, l'objectif, c'était tout sauf Boris Johnson. Et on y est. Boris Johnson, le Marion Lourdes, qui a conquis les Britanniques en 2019. Ça, c'était avec son slogan, la promesse du Brexit. Get Brexit done. Ça veut dire ? C'était son slogan. Faisons le Brexit. Faites le Brexit. On ne sait pas, c'est un peu ambigu en traduction française. Mais effectivement, c'est ça qui avait marché. Et puis, son côté est quand même très grand communicant. C'est un véritable cartoon. Il a construit un personnage depuis longtemps. Il se met toujours dans des situations un peu absurdes. Où il se suspend à une tyrolienne avec des petits drapeaux pour faire la publicité. Où il fait son jogging dehors avec son petit chien en short avec des petites tortues dessus. Il a construit un véritable personnage. Donc, il a un capital sympathie, en fait. Et effectivement, Get Brexit done. C'est comme ça qu'il avait réussi à conquérir tout le Royaume-Uni. Y compris des terres qui étaient historiquement de gauche, dans le nord du Royaume-Uni. D'en parler, Eric Halber. Le red wall, le mur rouge. Et c'est ça que le parti conservateur va devoir retrouver, récupérer. S'il veut conserver le pouvoir ensuite aux prochaines législatives. Une fois que le Premier ministre aura changé. Il y a des citoyens britanniques qui ont encore de la gratitude. Il y a cette une du Daily Express. Alors, le Daily Express, vous allez peut-être me dire que ça ne représente pas toute l'opinion publique. On a le sentiment qu'en effet, qui dit, thank you Boris, tu as rendu ta liberté au pays. Est-ce que, à votre avis, ce sentiment de gratitude était fort jusqu'à l'avènement du Brexit ? Et depuis, c'est étiolé ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a, mais pas seulement dans le Daily Express. Il y a d'autres journaux, même le Télégraphe, qui le remercient, qui disent, ça y est, grâce à vous, le Brexit est fait, etc. Je pense qu'il fallait cette personnalité un peu pétaradante pour arriver à faire le Brexit, à concilier des gens qui n'avaient rien à voir et à réunir derrière lui un parti conservateur qui était profondément quand même fracturé entre les pros et les anti-Brexit. Sauf que c'était lui l'homme de la situation, c'était lui qui pouvait prendre le pouvoir. Donc, il a eu des soutiens. Et maintenant, il le lâche parce que, justement, ce n'est plus lui la personne du moment. Ça n'est plus lui la machine à gagner. Marion von Ruttergem, on a aussi, on a regardé toute la presse, il y a cette une du Guardian qui dit « it's almost over ». Et le mot important, c'est « almost », c'est presque fini, mais presque. On en parle là depuis le début de l'émission et depuis hier, on dit ça y est, Johnson s'en va, the end. Mais est-ce qu'on en est bien certain de cela ? Ça n'est pas du tout over parce que, justement, le Brexit et Boris Johnson sont entièrement confondus l'un dans l'autre. Et le départ de Boris Johnson, c'est en quelque sorte la fin d'un génie. Parce que c'est le génie de la promesse, c'est le génie de la conquête du pouvoir, c'est le génie du tout est possible. C'est le génie qui a permis de faire croire à un Brexit qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on pouvait à la fois sortir de l'Union européenne tout en restant dans le marché unique, qu'on pouvait faire un pays qui allait rendre jaloux le monde entier en créant de la croissance. Alors que non, on se sépare de son principal partenaire commercial. C'est que 47% des échanges commerciaux sont réalisés par le Royaume-Uni avec l'Union européenne. Donc on se passe du premier partenaire. Il avait promis qu'il n'y aurait jamais de frontière dans la mer d'Irlande. Ça n'est pas possible puisque si on sort de l'Union européenne, il y a forcément une frontière. Il avait promis que tout était possible. Donc il y a même d'ailleurs une expression, on dit en français avoir le beurre et l'argent du beurre. En anglais, on dit « have the cake and eat it », avoir le gâteau tout en le mangeant. Et Johnson en a forgé un mot. Il a dit « moi je suis celui de l'homme du cake-ism », du gâteau, du système du gâteau. C'est-à-dire du gâteau qu'on a mangé et qu'on garde quand même. Mais est-on bien sûr qu'il y renonce ? Est-ce qu'il peut imaginer, parce que là pour l'instant c'est le parti qui le lâche, mais il reste à la tête du gouvernement, il a bien l'intention lui de rester encore pendant quelques semaines ? Il dit « je resterai jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé ». Est-ce qu'il peut imaginer une pirouette pour… Oui, Johnson n'a jamais terminé. On le voyait dans le très bon film d'ailleurs d'Eric Albert sur Boris Johnson. Depuis qu'il est tout petit, il dit « je veux être le roi du monde ». Et donc il avait, quand il était avec David Cameron dans la cour de récréation de Eaton, la célèbre école très huppée, très riche pour l'élite britannique, puis à Oxford, ils voulaient, ils étaient dans la bataille tous les deux, à qui serait le Premier ministre, puisqu'il ne pouvait pas être roi d'Angleterre, il fallait être Premier ministre. Donc vraiment, Johnson est un compétiteur, un gagnant, même avec ses frères et sœurs, il fallait toujours qu'il soit le plus fort, le plus machin que celui qui arrive le premier, etc. Donc c'est ça, sa motivation. C'est un menteur systémique, c'est-à-dire vraiment pour moi, c'est d'ailleurs le populisme moderne incarné, il a vraiment fait du mensonge, non pas… Au début, c'était d'ailleurs un jeu, quand il était journaliste, il s'amusait à mentir pour se faire remarquer, c'est devenu depuis une stratégie politique, une stratégie de victoire, c'est extrêmement pensé chez lui, et d'ailleurs ça le rapproche de Donald Trump, de ce point de vue, c'est vraiment, on mélange complètement le vrai et le faux. – Et on n'a pas envie, comme Trump, de quitter tout à fait le pouvoir. – Je ne sais pas, d'ailleurs ça aussi, autre point commun avec Trump, c'est je m'accroche à mon trône, puisqu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de faux ni de vrai, pourquoi est-ce que je serais véritablement lourdée ? Et je pense qu'il faut s'attendre à tout, a priori il sera parti en octobre, mais on ne sait jamais avec lui, on ne sait jamais d'ailleurs, il peut d'ailleurs compter sur la guerre en Ukraine, on ne sait pas, on est tous un peu suspendus aux conséquences et à l'état de la guerre en Ukraine, tout peut encore arriver, et en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas baissé les armes. – Philippe Dessertine, là on est en train de parler du Royaume-Uni, ce n'est pas n'importe quelle économie, on est en train de parler de la cinquième économie mondiale, de la deuxième économie de l'Union Européenne, et c'est une économie qui ne va vraiment pas bien, elle flirte avec la récession. – Oui, elle fait même plus que flirter, alors quand on dit cinquième ou sixième, c'est nous, avec la France, on est juste au coude à coude, on va dire que c'est vraiment le jumeau de la France, et c'est vrai que c'est une économie qui ne va pas bien, mais c'est vrai aussi, et ça évidemment c'est tout le problème quand on est en train d'analyser le bilan de Boris Johnson, c'est que comme toutes les économies occidentales, voire même toutes les économies mondiales, elle ne va pas bien du tout, elle va peut-être un peu moins bien que d'autres, par exemple elle a une inflation très forte, et ça, ça peut entraîner effectivement des tensions dans la société anglaise qui maintenant surgissent de façon très très importante, il faut rappeler toujours, c'est le paradoxe, et Marion avait raison, il n'a pas perdu une élection, c'est toujours le côté nous français, on dit le président il est battu, il s'en va, là en l'occurrence, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est en fait ces ministres qui ont démissionné, son parti qui le lâche, mais il n'a pas perdu l'élection, les anglais en fait, ce qu'on dit tout le temps, on ne sait pas s'il allait devant les électeurs, est-ce qu'il ne gagnerait pas, et c'est vrai que là par rapport à cela, est-ce que l'Angleterre dit finalement, quand je dis l'Angleterre, c'est peut-être d'ailleurs ce qui convient, plutôt que le Royaume-Uni, l'Écosse et l'Irlande, le Royaume des Unis, mais l'Angleterre dit au fond, est-ce qu'il gère si mal, est-ce qu'on irait beaucoup mieux s'il n'avait pas géré, tout ça sont des choses au fond qui ne sont pas complètement claires, il est vrai que comme beaucoup de pays, mais on va dire, les mouvements sociaux et la difficulté avec l'inflation, on peut craindre que très vite, ce ne soit pas simplement l'apanage de l'Angleterre, on a des grèves qui commencent maintenant très fortes en Angleterre, attendons l'automne peut-être en France, pour peut-être voir des situations similaires. Sylvie Matteli, en tous les cas, c'est un pays qui s'est isolé sur la scène internationale, vous dites, c'est un bateau qui dérive, et il n'y a eu peu de réaction internationale finalement, et du côté de l'Union Européenne, on a juste eu Michel Barnier qui s'est un peu lâché. – Tout à fait, et c'est un peu ça le manque de réaction, je pense qu'on peut l'interpréter comme ça. – L'ancien négociateur en chef du divorce, du Brexit. – Tout à fait, l'ancien, exactement, qui a bien connu Boris Johnson, et qui a eu à en découdre avec Boris Johnson en son temps, dans le cas du Brexit, avec un personnage qui était toujours droit dans ses bottes, effectivement on a eu très très peu de réactions, et je pense que c'est essentiellement parce que les réactions, tout le monde se dit, bon débarras en réalité, en Europe il y a un certain nombre de dossiers qui bloquent, on sait qu'ils ne s'entendaient pas très bien avec le président Macron, donc il est clair que tout le monde se réjouit, mais ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, donc on reste discret, et au fond vous avez raison, alors la principale réaction ça a été la réaction du président ukrainien, et c'est peut-être le seul pays où Boris Johnson, avec le Royaume-Uni dont on n'a pas tellement de visibilité, mais c'est peut-être le seul pays où il garde une certaine popularité, parce que ça a été le premier à véritablement soutenir, sans équivoque et sans état d'âme, l'Ukraine face à la Russie, au début de la guerre, donc ça c'est quelque chose, c'est un point positif, et c'est quelque chose qui était à mettre à son actif, il y avait un éditorialiste britannique hier, qui dans l'un de ses éditos expliquait, fini la politique de la pensée positive, fini la Prozac politics, la politique du Prozac en fait, et c'est vrai que c'était sa force, c'est que derrière toutes les difficultés, il en a traversé quand même un certain nombre, le Brexit ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et même avant qu'il soit premier ministre, rappelez-vous sa guéguerre avec Theresa May, il a quand même traversé pas mal de difficultés. – Le bon mot, l'optimisme, toujours. – Et pourtant, il était toujours positif, toujours optimiste, et ce qui était assez étonnant, c'est qu'il gagnait toujours. Les élections, quand il a convoqué les élections en décembre 2019, il faut se rappeler dans quelle situation. Il avait, je crois que c'est à ce moment-là, c'est quelques semaines avant qu'il avait renvoyé les parlementaires chez eux, parce que les parlementaires ne voulaient pas le suivre et que ça ne lui convenait pas, et puis la Cour constitutionnelle a expliqué que ça ne se faisait pas et que ce n'était pas légal, donc les parlementaires sont revenus au Parlement, il a dit, bon, vous m'agacez, je dissous tout ça et je vais aux élections. Et tout le monde prédisait qu'il allait perdre et que quelques mois plus tard, il ne serait pas Premier ministre, il ne serait plus Premier ministre, il a gagné haut la main une majorité absolue. Et comme le dit Philippe, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout dans la situation d'un Emmanuel Macron aujourd'hui, qui a une majorité relative et qui, à tout moment, peut être, enfin, ses propositions et ses lois peuvent être remises en cause par cette absence de majorité. Lui, il a une majorité absolue, forte, et pourtant, c'est son parti qui le met à la porte. C'est son parti qui le met à la porte et il y a quand même assez peu de voix pour lui dire au revoir. Alors, de Washington à Bruxelles, de Kiev à Moscou, la chute de M. Brexit provoque quand même quelques réactions, plus ou moins amicales. Qui, après lui, la démission du Premier ministre britannique ouvre maintenant la voie à l'arrivée d'un nouveau chef du gouvernement ? Voici un sujet de Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson. La chute de Boris Johnson, encore une occasion pour la presse britannique de se payer sa tête, alors que le Premier ministre souhaite garder son poste jusqu'à la nomination de son remplaçant. Il s'en va, mais reste à Downing Street, titreuse independent. Partir veut dire partir, se moque le quotidien métro en référence au slogan des Brexiteurs. Merci Boris, tu rends sa liberté au Royaume-Uni, écrit carrément le Daily Express. Dans les rues de Londres ce matin, certains habitants, eux, semblent plutôt blasés. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde a l'air choqué. C'est normal, c'est du Boris. Vous savez, plus personne ne fait confiance aux politiques ou aux députés. Personne ne peut croire un seul mot de ce qu'ils disent et de ce qu'ils nous montrent. On a perdu le contrôle de notre démocratie, je pense. Boris Johnson, un personnage clivant dont le départ ne semble émouvoir presque personne dans la communauté internationale, y compris du côté du premier partenaire du Royaume-Uni, les Etats-Unis. Ce que je peux vous dire, c'est que notre alliance avec le Royaume-Uni continue d'être forte. Notre relation spéciale avec le peuple de ce pays va continuer de perdurer. Rien de tout cela ne va changer. Les Russes, eux, se félicitent carrément de la fin de l'ère Johnson. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, le dirigeant britannique était devenu un ennemi en soutenant activement Kiev. En ce qui concerne M. Johnson, il ne nous aime vraiment pas. Et nous non plus. Pour Volodymyr Zelensky, qui a reçu plusieurs fois la visite du locataire de Downing Street ainsi que de nombreuses armes de la part de Londres, la chute de Boris Johnson est un coup dur. Aujourd'hui, le sujet principal dans notre pays est devenu le sujet britannique. La décision de Boris Johnson de démissionner de son poste de chef du parti et de Premier ministre. Dans l'après-midi, j'ai parlé avec lui et je l'ai remercié pour le soutien que nous avons reçu depuis le premier jour de la menace terroriste russe. Boris Johnson qui restera surtout pour beaucoup le monsieur Brexit. Celui qui aura fait trembler l'Union européenne en scellant le divorce avec Bruxelles. Alors pour l'ancien négociateur français Michel Barnier, son départ est une bonne nouvelle. Le départ de Boris Johnson ouvre une nouvelle page dans les relations avec la Grande-Bretagne. Puisse-t-elle être plus constructive, plus respectueuse des engagements pris, notamment en ce qui concerne la paix et la stabilité en Irlande du Nord ? Quant au ministre de l'économie Bruno Le Maire, il ne cache même pas sa joie. Ça prouve en tout cas que le Brexit mêlé au populisme, ça ne fait pas un bon cocktail pour une nation. Car lorsqu'on verra ce que laisse Boris Johnson derrière lui, je ne suis pas sûr que ce soit très brillant. Personnellement, non, il ne me manquera pas. Alors qui ? Pour succéder à l'encombrant Premier ministre britannique. Selon un sondage effectué au sein du Parti conservateur, un homme l'emporterait pour l'instant face à ses concurrents, le populaire ministre de la Défense, Ben Wallace, visiblement impatient de voir Boris Johnson faire ses valises. Certains d'entre nous ont l'obligation de maintenir la sécurité dans ce pays, quel que soit le Premier ministre. Le parti dispose d'un protocole pour changer de dirigeant et je conseille à mes collègues de l'utiliser. Mais deux femmes taurisent pourraient bien le doubler. La secrétaire d'État au commerce extérieur, Penny Mordaunt, figure de la campagne en faveur du Brexit en 2016 et l'ultra-libérale ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, connu pour son franc-parler et ses positions anti-européennes. J'ai toujours été quelqu'un de sceptique à l'égard d'une super scène européenne parce que, vous le savez, j'ai toujours voulu avoir le contrôle de ma propre vie et je veux que le Royaume-Uni ait le contrôle de son destin. Parmi tous les candidats, les députés conservateurs devront en sélectionner deux avant d'organiser des élections en interne pour choisir le finaliste, une succession que de nombreux tauris aimeraient accélérer bien avant le prochain congrès du Parti conservateur en octobre prochain. Et dans les dernières heures, Richie Sunak, l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson, c'est encore à l'ajouter à la liste. Cette question de notre téléspectateur, Xavier, qui est en Loire-Atlantique, le départ de Boris Johnson est-il une bonne nouvelle pour la France, Marion Van Rotterghem ? Certainement, parce qu'il ne pouvait pas y avoir pire que Boris Johnson, je pense, comme interlocuteur tout court, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un, en effet, qui n'a pas de parole, donc il a quand même violé à deux reprises, tenté de violer le traité international qu'il a lui-même signé, c'est-à-dire le Brexit, c'est un traité. Pour une première fois, lorsque Michel Barnier négociait, les équipes de Barnier négociaient avec lui, il avait fait voter une loi qui rendait caduque le protocole nord-irlandais, ce fameux protocole qui est au cœur du traité du Brexit et qui donne un statut particulier à l'Irlande du Nord, et puis maintenant, il est en train d'essayer de le supprimer totalement. Donc ça s'appelle une violation des traités internationaux, et c'est quelqu'un qui... – C'est extrêmement rare, ça n'arrive pas. – Ça n'arrive jamais, mais donc Boris Johnson est totalement hors normes, mais c'est quelqu'un qui, dans son absence de morale, d'éthique, de parole donnée, et qui est toujours dans un jeu de politique intérieure, rend les relations extrêmement compliquées. Et il a fait de la France une sorte de bouc émissaire valorisant, parce que, comme tout populiste, il a besoin du bouc émissaire, ça a été l'Union européenne et Bruxelles, c'est aussi la France, les Français, l'horrible étatisme, l'horrible état régulateur, etc. Et donc, avec Emmanuel Macron, ça ne marchait pas du tout, parce qu'Emmanuel Macron, lui, a une posture qu'on peut aussi qualifier de religieuse, européenne, anti-nationaliste, et Boris Johnson a fondé son existence et son identité politique sur le nationalisme et l'exceptionnalisme britannique, donc ça ne pouvait pas marcher. Cela dit, je ne suis pas sûre que ce soit forcément mieux après, parce que personne ne reviendra sur le Brexit, le Brexit est une affaire qui a divisé de manière vraiment très douloureuse la société britannique, qui est toujours divisée en deux, sur les sondages, peuvent montrer maintenant qu'éventuellement, le Brexit pourrait, les Remainers, pardon, ceux qui veulent rester dans l'Europe, ne l'emporteraient, mais c'est toujours une même marge très limitée, donc la société est profondément divisée et personne ne veut plus ouvrir cette boîte de Pandore, même le leader travailliste qui aurait pu en faire un choix de bataille, dit on ne reviendra pas sur le Brexit. Eric Albert, vous qui êtes à Londres, si on regarde maintenant les relations économiques avec l'Europe depuis le Brexit, est-ce que ça va aller mieux pour les entreprises exportatrices depuis le Brexit ? En tout cas, c'est allé de moins en moins bien. Vous savez, le bilan de Boris Johnson, c'est un pays qui est plus divisé, qui est plus isolé et qui est un peu plus appauvri. Mais, et c'est ça qui est important à faire comprendre, ce n'est pas non plus une catastrophe, c'est-à-dire que le Royaume-Uni est en difficulté, probablement en récession déjà en ce moment, mais c'est essentiellement à cause de la pandémie et à cause de la guerre en Ukraine. C'est ces deux phénomènes-là avant tout. Maintenant, en plus de ça, s'ajoute le Brexit. Le Brexit qui complique effectivement la vie des importateurs, des exportateurs, qui a quasiment gelé les investissements depuis six ans maintenant dans le pays. Donc, il y a un effritement, ce n'est pas un effondrement, mais c'est un effritement de l'économie britannique à cause du Brexit. Si vous demandez aux Britanniques ou aux entreprises britanniques qu'est-ce qui est vraiment leur problème actuellement, leur problème actuellement, c'est comme en France, comme en Allemagne, c'est l'inflation, c'est le problème pétrolier, c'est le problème gazier. Mais le Brexit s'ajoute à ça et c'est en permanence un casse-tête supplémentaire. Marie, un jour, pour les entreprises, c'est de la paperasse le Brexit ? C'est de la paperasse et il y a la question de la pénurie de main-d'oeuvre parce qu'effectivement, ce que disait Eric Albert, il parlait de l'inflation, les salaires augmentent au Royaume-Uni mais pas au niveau de l'inflation donc en fait, les gens sont moins payés et c'est pour ça qu'il y a plein de postes qui restent vacants et le Brexit accentue ça parce que les gens ne peuvent plus venir comme ça avec la libre circulation européenne et donc, on a une vraie pénurie de main-d'oeuvre qui est renforcée par ce Brexit en fait. La baisse des échanges commerciaux, Sylvie Matéli, on sait la chiffrer entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Est-ce que ça a été très important ? Alors, on sait la chiffrer bien évidemment. Ça n'a pas été si important que ça. Il y avait des... Au moment où il y a eu ce vote pour sortir du Royaume-Uni, il y a un certain nombre d'experts qui ont pronostiqué un effondrement de l'économie britannique. Si vous regardez les grandes tendances, on est sur une tendance effectivement de dérive, pour reprendre le mot de tout à l'heure, d'économies qui s'isolent et qui s'enfoncent. Mais il y a eu des facteurs positifs et des facteurs négatifs. Les deux se sont à peu près compensés. Ce n'est pas flagrant. Il y a quelques éléments par contre où on commence à avoir la faiblesse. Ça a été rappelé par Eric Albert. La faiblesse des investissements. C'est une économie qui investit traditionnellement moins que d'autres économies et en particulier que l'économie allemande ou l'économie française et qui est très dépendante de ses investissements étrangers pour compenser cette faiblesse de l'investissement. Et c'est vrai que les investisseurs étrangers ont plutôt choisi l'Europe et en particulier... Alors l'Europe continentale et en particulier la France ces dernières années. C'est là où on en a bénéficié un petit peu. C'est là où on en a tout à fait. Où on en a bénéficié un petit peu. Il y a un autre élément qui est assez significatif et qu'on commence à bien percevoir maintenant c'est qu'à chaque fois qu'il y a une baisse du PIB parce que Covid parce que guerre en Ukraine etc. Elle est toujours plus forte que dans les autres pays européens alors qu'avant le Brexit c'était une économie qui surperformait si vous me permettez l'expression où la croissance économique était toujours au-dessus des autres pays. Donc il y a eu une reprise qui a été assez forte en 2021 mais malgré tout de nouveau on a une économie qu'on ne peut pas qualifier encore en récession mais si elle continue à décroître puisqu'elle décroît ça peut arriver. Par contre vous avez deux phénomènes qui se compensent c'est que autant les grandes entreprises ont souffert du Brexit des lourdeurs etc. Les petites entreprises à l'inverse ont plutôt profité de la baisse de la livre sterling ce qui fait que dans les grands agrégats on a du mal encore à percevoir l'effet du Brexit. Philippe de Sertine ce que Boris Johnson avait promis c'est que on allait couper on allait divorcer avec l'Union Européenne mais on allait embrasser le monde entier on allait refaire cette stratégie de Global Britain c'est-à-dire des accords commerciaux avec la zone Asie-Pacifique et surtout l'espoir américain avec l'allié américain est-ce que ça s'est passé ça ? Alors non ça ne s'est pas passé encore mais vous voyez c'est toujours pareil là on est quand même dans une période qui est finalement encore assez proche parce que renouer des liens bilatéraux par exemple avec l'Asie c'est compliqué on va dire que si on regarde là où il a eu des résultats c'est avec l'Australie donc l'Australie on a l'affaire des sous-marins qui est un élément très symbolique et puis on a des accords avec l'Australie mais l'Australie c'est tout petit c'est une économie évidemment qui n'a rien à voir avec l'Union Européenne le grand espoir qui était d'ailleurs l'espoir aussi de sa prédécesseur c'est-à-dire Theresa May c'était d'avoir un lien spécifique avec les Etats-Unis là encore on va dire c'est pas bienvenu d'avoir eu le changement Trump-Biden à la limite bon Trump avait pas nécessairement avancé très vite mais Biden on l'a vu un tout petit peu tout à l'heure dans le reportage c'est quand même pas trop sa tasse de thé politiquement d'ailleurs et dans le mode de fonctionnement je vais vous le citer Joe Biden le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont les amis et les alliés les plus proches voilà la réaction pas une mention de Boris Johnson bon on peut faire plus chaleureux comme au revoir on peut faire plus chaleureux et d'ailleurs il n'y a rien dedans c'est-à-dire que là effectivement le Royaume-Uni attend avec impatience avec les Etats-Unis très clairement dans l'administration Biden c'est absolument pas dans l'agenda et donc ça c'est évidemment je dirais un des gros problèmes qu'a eu Boris Johnson c'est-à-dire l'espoir d'avoir une relance comme il l'espère sur l'Asie et là pour le coup c'est vrai que le Royaume-Uni a des présences très très originales sur l'Asie que ce soit avec la Chine mais que ce soit aussi dans le reste de l'Asie voire avec l'Inde on a vu là il y a quelque temps la visite du Premier ministre indien en Europe il n'y a pas eu de grande annonce fantastique qui pourrait justement qui aurait pu proposer à l'Angleterre un avenir radieux en termes d'exportation Marion va en intergare Oui je voulais reprendre en effet comme disait Eric Albert il s'agit plus d'un effritement que d'un effondrement spectaculaire mais c'est un échec énorme quand on pense à la promesse de ce qu'était le Brexit c'est-à-dire que Boris Johnson avait vendu le Brexit comme le moteur d'une explosion de croissance de prospérité qu'on allait voir des différences et un bond magnifique or Global Britain s'est complètement raté finalement ils se vantent l'East Trust d'ailleurs la future peut-être possible future elle est candidate se vante d'avoir renégocié tous les accords commerciaux que le Royaume-Uni avait avec d'autres pays du monde mais elle n'a fait que reproduire les accords que le Royaume-Uni avait dans l'enceinte de l'Union Européenne l'Australie s'ajoute c'est 0,01% de PIB en plus c'est rien du tout et en plus c'est défavorable aux agriculteurs britanniques pour ce qui est des Etats-Unis c'était en effet ce lien avec les Etats-Unis était censé être privilégié Boris Johnson avait vanté son premier rappel téléphonique avec Donald Trump etc or il n'y a pas d'accord avec les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ils veulent bien négocier avec l'Union Européenne est en rapport de force déjà inférieure mais malgré tout elle tient la tête le petit Royaume-Uni il se plie complètement aux décisions des Etats-Unis et en plus Joe Biden qui a des origines irlandais c'est extrêmement sensible sur la question du protocole irlandais et alors l'histoire de violer l'accord international c'est absolument niaite donc finalement il ne faut pas oublier ceux qui disent oui mais c'est quand même le Brexit ce n'est pas si mal il faut attendre non c'est très très peu c'est plutôt en baisse la Grande-Bretagne le Royaume-Uni a perdu en puissance économique et en soft power en attractivité elle s'effrite et surtout c'est minable par rapport à ce qu'ils avaient promis voilà un bilan pour Boris Johnson Eric Albert je voudrais qu'on parle politique avec vous parce que maintenant bon ça y est on a fait la photo mais qui pour succéder à Boris Johnson il y a vraiment eu le bal des candidatures qui a été ouvert très très vite après l'annonce de cette démission on a envie on se demande en fait est-ce que la tête va changer mais est-ce que la politique va changer est-ce qu'il y a un clivage dans le parti conservateur et la réponse c'est oui il y a un clivage assez large c'est-à-dire qu'on sait à quoi croyait le parti conservateur jusqu'en 2015 c'était vraiment un parti tachérien libéral et puis le parti conservateur s'est transformé complètement transformé sous la houlette de Boris Johnson en un ersatz de partis populistes très très durs à droite anti-immigration et pro-Brexit et la question or ce sont souvent les mêmes personnes qui sont encore à l'intérieur du parti est-ce qu'on retourne à ce qu'était le parti sous David Cameron il y a seulement six ans c'était il n'y a pas très très longtemps ou est-ce qu'on reste dans un parti johnsonien très dur la réponse vraiment on ne l'a pas aujourd'hui et on ne l'aura pas pour quelques mois parce que pendant les deux mois qui viennent la façon dont ça va se passer c'est d'abord une présélection de deux candidats puis ce sont les membres du parti conservateur qui votent donc il est dans l'intérêt de tous les candidats d'être le plus dur possible les membres du parti conservateur c'est 100 000 personnes plutôt des hommes plutôt âgés très pro Brexit donc ce n'est pas pendant ces deux mois de campagne que les candidats vont commencer à se rapprocher de l'Union Européenne et vont commencer à adoucir le jeu est-ce qu'ils le feront après est-ce qu'ils changeront leur méthode économique honnêtement c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse c'est l'enjeu du moment et qui est le plus en prou en ce moment parmi tous ces noms on parle de Ben Wallace pour vous qui tient la corde ? honnêtement il y a plus de 10 noms qui sont sortis en 2005 quand David Cameron a pris la tête du parti conservateur personne ne l'attendait quand Theresa May a pris la tête du parti conservateur en 2016 personne ne l'attendait c'est beaucoup des jeux d'appareils d'alliances et de contre-alliances donc Ben Wallace Lee Strauss Richie Sunak ce sont des noms plausibles ça va vraiment se décanter dans les 15 jours qui viennent et après on va commencer à y voir plus clair la démission de Boris Johnson en tout cas plonge le Royaume-Uni dans l'incertitude alors que le pays traverse vous l'avez compris sa plus grave crise économique et sociale depuis des décennies pas une semaine sans un mouvement social pour dénoncer les hausses de prix ou de demander des augmentations de salaires voici le sujet de Théo Manval et Christophe Roquet Et si l'économie britannique était en train de dérailler lignes de trains et de métros fermés trafics paralysés il y a deux semaines par la plus grande grève de l'histoire moderne du Royaume-Uni les cheminots britanniques ont frappé fort pour exiger des hausses de salaire La plupart de nos membres n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis trois ans maintenant ce problème doit être abordé et résolu On fait grève parce qu'on ne peut pas accepter que nos pensions de retraite nos contrats nos salaires soient sacrifiés pour faire face à des difficultés économiques dont nous ne sommes pas responsables Devant les grilles des stations fermées les londoniens conservent un flègme tout britannique ils sont pourtant nombreux depuis des semaines à descendre dans la rue pour dénoncer le coût de la vie Soignants, facteurs ou simples citoyens frappés entre autres par la hausse des prix du gaz ou de l'électricité plus 54% en avril quand le gouvernement a relevé la limite de plafonnement des prix Cette crise du coût de la vie est le fait des conservateurs Le gouvernement a choisi de supprimer certaines allocations 4 millions d'enfants ont sombré dans la pauvreté honte à eux A l'origine de cette colère qui gronde comme rarement outre-manche il y a d'abord l'inflation Au plus haut depuis 40 ans elle dépasse les 9% alors que se dessine le spectre d'une récession 0% de croissance prévue l'an prochain la pire performance des pays du G20 Russie mise à part Le Royaume-Uni subit plus durement que les autres le contre-coup de la guerre en Ukraine qui vient appuyer là où le Brexit avait déjà fait mal diminuant le nombre de visas accordés par exemple aux petites mains dans l'agriculture Une grande partie de nos travailleurs saisonniers venaient d'Ukraine et la plupart d'entre eux sont restés dans leur pays pour se battre donc ils ne viendront pas cette année alors qu'on est déjà en manque de main-d'oeuvre à cause du Brexit Pénurie de main-d'oeuvre à laquelle s'ajoutent désormais celles de nombreuses marchandises dont le poisson venu de Russie qui alimente près de 40% des fameux fish and chips mettant en danger par endroit ce symbole national Il y a beaucoup d'incertitudes on ne sait pas si on aura assez de poissons pour la journée et les prix nos charges tout a augmenté le prix du gaz a explosé à cause de la Russie donc je ne sais pas ce qu'on va faire mais il faut qu'on trouve un autre pays fournisseur une alternative mais qui pour agir désormais dans un pays où la crise économique vient de se doubler d'une crise politique il y a quelques semaines le ministre des finances avait fini par annoncer un plan d'aide à la population de 15 milliards de livres Nous devons nous assurer que ceux pour qui la lutte est trop dure et pour qui les risques sont trop grands soient soutenus Mais sa démission il y a trois jours a déclenché l'avalanche de départ fatale à Boris Johnson La désignation du prochain premier ministre pourrait prendre du temps Le Medef britannique s'inquiète de ce flottement au plus mauvais moment On va se retrouver face à un gouvernement immobile où aucune décision ne sera prise aucune loi ne sera votée et ça aura des conséquences sur les entreprises et les investissements Donc notre message c'est qu'il faut qu'un gouvernement continue de travailler et fasse des investissements Car la colère sociale n'a pas fini de monter Selon l'agence britannique de l'énergie les factures de gaz et d'électricité outre-manche vont encore bondir de 40% en octobre Et cette question qui nous est posée par Josiane notre téléspectatrice du Calvados Le Royaume-Uni pourrait-il avoir ses gilets jaunes ? Eric Albert je crois qu'il faut se tourner vers vous à Londres Alors je n'ai pas de tendance à y croire un mouvement de gilets jaunes Ce qu'on a effectivement ce sont des mouvements de grève inhabituels mais c'est un pays qui n'avait pratiquement plus de grève les syndicats ont été mis à genoux sous la période Thatcher il y a des lois assez dures qui encadrent les grèves et ce qu'on voit là c'est juste la fonction publique ce sont les trains les infirmières qui eux effectivement n'ont pas eu d'augmentation de salaire c'est 1 ou 2% d'augmentation de salaire dans la fonction privée les salaires augmentent de 7% à peu près en ce moment donc pas tout à fait autant que l'inflation mais à un niveau qui n'est pas complètement déraisonnable donc un mouvement gilet jaune c'est pas tellement la tendance britannique mais en revanche les mouvements sociaux assez importants pendant l'été ou à la rentrée oui ça c'est possible Philippe de Sertine Eric Albert dit là les salaires augmentent de 7% dans le privé c'est moins que l'inflation l'inflation au Royaume-Uni ils la subissent plus que nous donc puisque la zone euro c'est 7,5% environ oui oui donc on est à une inflation qui est aux alentours de 9, 9,5% et probablement les projections c'est 10, 11% d'ici la fin de l'année en Europe on a des pays qui sont bien au-dessus mais là parce qu'on a parlé de la moyenne européenne mais donc c'est évidemment une inflation très forte quand vous avez le salaire qui augmente de 7 et l'inflation est à 9 ça veut dire que vous perdez 2% de pouvoir d'achat tous les ans c'est énorme et donc là effectivement on a un risque vraiment mais je le répète quand on est en train de regarder le Royaume-Uni donc on a cette crise qui exacerbe les choses mais on risque d'avoir exactement les mêmes phénomènes autant en Allemagne qu'en France que dans beaucoup de pays d'Europe en Espagne n'en parlons pas la différence c'est peut-être que dans certains pays comme la France il y a des filets de sécurité Marion Lourde au Royaume-Uni peu de filets de sécurité en tout cas le chômage est beaucoup moins bien indemnisé au Royaume-Uni que chez nous et puis il y a un contrôle qui est beaucoup plus fort sur la recherche d'emplois voilà et puis tout ce qui est sécurité sociale etc on a un système de santé qui est effectivement public sauf qu'il est à deux vitesses et qu'il a été très sous-financé depuis des années donc tout ça fait qu'on est beaucoup mieux protégé en France qu'au Royaume-Uni et que la difficulté peut se poser là alors effectivement ça c'est une problématique à résoudre pour un gouvernement conservateur dont en général le mot d'ordre est plutôt de baisser les taxes et donc de financer encore moins ce système de sécurité en réalité et sur l'énergie on voit que ça pèse énormément sur les foyers britanniques comment est-ce que il y a des cartes prépayées pour les plus pauvres comment est-ce qu'il y a un bouclier tarifaire non ? non il n'y a pas de bouclier tarifaire comme en France et c'est pour ça d'ailleurs que l'inflation est à 54% je crois sur une année et qu'on se retrouve avec des entreprises y compris qui font faillite dans l'énergie parce que leur fournisseur leur vent leur gaz leur électricité trop cher Eric Albert la hausse des prix la hausse de la facture de l'énergie c'est ce que vient de dire Marion Lourd c'est plus 54% ça c'était en avril mais ça va être pire on le sait absolument il faut le répéter c'est quand même assez spectaculaire donc les prix de l'énergie sont encadrés et deux fois par an revu à la hausse ou à la baisse plus 54% en avril c'était déjà plus de 20% au moment d'octobre dernier et ce sera de nouveau une forte augmentation en octobre les factures ont doublé et les cartes prépayées j'étais en reportage du côté de Manchester il n'y a pas très longtemps les gens doivent aller remplir une carte dans le magasin au coin de la rue pour remettre 5 livres ou 10 livres dans leur compteur d'électricité ou de gaz j'ai suivi une pauvre dame qui me montrait sur son compteur il lui restait 1 livre de gaz 1 livre 79 d'électricité on était le vendredi il fallait que ça tienne jusqu'au mercredi et c'est effectivement des gens qui doivent choisir souvent entre manger et se chauffer c'est pas une invention c'est réel et ça arrive en ce moment de façon très violente au Royaume-Uni en 2022 Marion Voretergen oui il y a un véritable un problème extrêmement grave de pouvoir d'achat que nous rencontrons nous aussi partout en Europe en France aussi mais particulièrement au Royaume-Uni et je pense que là de nouveau les conservateurs le conservateur qui va succéder à Boris Johnson est dans une impasse parce que Boris Johnson a opéré vis-à-vis des conservateurs comme avec le Brexit c'est-à-dire avec ce système mensonger du tout est possible tout est compatible tout est réconciliable de manière totalement irréaliste parce qu'il y a deux traditions dans le parti conservateur en effet il y a une tradition très libérale libre-échangiste partisane de l'austérité budgétaire des baisses d'impôts etc. qu'incarne d'ailleurs Rishi Sunak un des prétendants et puis une autre tradition un peu plus interventionniste on va pas dire étatiste à la française on est quand même très très loin de là mais qui a permis et dont Boris Johnson d'ailleurs a joué qui lui a permis de récupérer des votes des sièges travaillistes notamment dans le nord de l'Angleterre et Johnson a joué sur les deux il a fait cette espèce de populisme embrassant les promesses c'est-à-dire qu'il a dit j'augmente les dépenses publiques je baisse les impôts je fais Singapour en Thames un truc complètement dérégulé etc. mais en même temps je vous assure vous serez protégés dans le nord enfin bref et du coup il a réussi le tout est possible des conservateurs et maintenant là les conservateurs qui vont arriver au pouvoir se retrouver avec cet héritage difficile d'un Brexit qui n'est pas terminé qui a été promis etc. mais qui n'existe pas en fait qui est irréalisable tel qu'il a été promis et un programme qui était un peu de fait de n'importe quoi il va falloir qu'il tranche mais la majorité du parti est plutôt favorable à cette ligne austère libre-échangiste ça ne veut pas dire que ce soit il y aura beaucoup de critères pour choisir le Premier ministre ce ne sera pas forcément celle qui l'emportera peut-être que le fait que ce soit une femme jouera enfin il y aura d'autres et d'avoir le soutien du parti d'être très favori mais en tout cas ils vont être face à une vraie contradiction politique parce que là on était dans la déréalisation totale Sylvie Matéli jusqu'où elle va cette responsabilité de Boris Johnson dans la situation qu'on vient de décrire est-il responsable de tout finalement parce que l'inflation la guerre en Ukraine tout le monde ça n'est pas de sa faute non il a aggravé il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé mais c'est vrai qu'il a mis la poussière sous le tapis comme on dit parfois il a évité de regarder les réalités en face et on disait tout à l'heure le Brexit c'est un effritement de l'économie britannique mais la pandémie de Covid est venue rajouter des difficultés et aujourd'hui la guerre en Ukraine encore d'autres et un autre coussin de sécurité dont ne bénéficieront pas les britanniques par rapport à certains pays européens c'est qu'ils n'ont pas une monnaie unique une monnaie commune et qu'ils n'ont pas une banque centrale européenne qui parce qu'elle gère la politique monétaire de la zone euro peut se permettre de tergiverser et de prendre un petit peu de temps avant d'augmenter ses taux d'intérêt et la banque d'Angleterre a déjà augmenté je crois que c'est d'1,25 point ou non les taux sont à 1,25 au Royaume-Uni ce qui est extrêmement élevé on a eu une obligation face à l'augmentation des taux aux Etats-Unis et parce que la lutte contre l'inflation ne peut pas ne pas être la priorité dans ce pays il y a une obligation à un durcissement de la politique monétaire si vous rajoutez à ça un parti conservateur qui nomme une équipe libérale à donner une suite ou derrière le prochain Premier ministre vous risquez d'avoir des tensions sociales et des mouvements sociaux extrêmement forts parce que l'augmentation des taux d'intérêt c'est un renchérissement du coût du crédit alors même que les prix augmentent dans ce pays donc c'est un ralentissement de l'investissement c'est encore un coût qui est porté au pouvoir d'achat de la population britannique donc on voit que la situation n'est vraiment pas facile on se dit qu'en effet quelle que soit la prochaine tête à Dunning Street finalement si cette ligne qui est suivie ça ne va pas être des lendemains qui chantent pour les britanniques Philippe de Sertine la banque d'Angleterre augmente ses taux d'intérêt mais il me semble qu'au Royaume-Uni une partie des prêts immobiliers sont indexés sur les taux d'intérêt donc ça va aussi être très douloureux pour eux et pour la dette j'imagine alors pour la dette alors on a eu on va dire la logique le contrôle le contrôle qui est fait par un organisme autonome au Royaume-Uni a dit on était sur une trajectoire insoutenable bon il faut être très clair quand même ils sont très très en dessous en pourcentage de la dette française un peu plus 97 presque 98% à la fin de l'année et nous rappelez-vous nous on est à 112 donc effectivement mais là-bas effectivement on a considéré qu'il y avait un vrai danger et on considère donc effectivement là il faudra faire très attention on revient à ce qu'on disait tout à l'heure les politiques soit évidemment de baisse d'impôt par exemple sont totalement impossibles mais attention aussi les politiques de dépense publique vont être ajustées par rapport au PIB qui va être moins fort parce que quand on parle de pourcentage c'est par rapport à la richesse créée ce qui est vrai c'est que là actuellement la banque centrale d'Angleterre a essayé justement de combiner un tout petit peu une augmentation des taux quand même pas trop forte pour essayer de ne pas trop pénaliser résultat ce qu'on disait également la livre sterling perd de la valeur or les anglais sont comme nous ils achètent leur pétrole en dollars et donc du coup vous importez de l'inflation inflation on le disait qui en matière d'énergie prend atteint des sommets extrêmes donc c'est vrai que la ligne vraiment est très très étroite est-ce que vous dites cette politique en fait il n'y a pas 36 politiques possibles c'est-à-dire qu'il va valoir essayer de combiner donc évidemment une aide au plus défavorisé parce que c'est vrai que là il faut dire quand même que la société anglaise souffre énormément que les banques alimentaires en Angleterre sont saturées etc on est dans une situation comme ça et en même temps arriver à essayer justement de juguler l'inflation pour qu'elle ne fasse pas disparaître la croissance Eric Albert donc situation d'urgence mais on a un Premier ministre en place qui doit changer qui ne va pas changer tout de suite qui partira peut-être finalement en octobre est-ce qu'on risque la paralysie au moment où le pays aurait besoin de décisions urgentes ? Je ne suis pas sûr que le problème soit énorme de ce point de vue-là il est dans les règles institutionnelles habituelles que le leader du parti reste au pouvoir le temps qu'un successeur le soit trouvé c'est ce qui s'est passé avec Theresa May Boris Johnson fait exactement la même chose Boris Johnson a flirté avec l'idée trumpienne si vous voulez mais il n'a pas été jusqu'au bout il a reconnu sa défaite il n'a pas envoyé des militants sur Westminster pour tout casser donc on n'est quand même pas dans les mêmes dans les mêmes schémas premier point et deuxième point est-ce qu'il y a besoin de décisions urgentes ? La vérité c'est que face au coût de la vie qui augmente tous les gouvernements d'Europe des Etats-Unis font face au même problème il faut des aides des aides ont été décidées au mois de mai par Echisona 15 milliards il n'y a pas besoin d'extrême urgence de décider de nouvelles aides a priori donc je ne pense pas que ce soit un problème on n'est pas à 6 semaines près le fait est que ce n'est pas une situation agréable actuellement pour le Royaume-Uni c'est une récession quasiment et un pouvoir d'achat qui s'effrite quand même assez dangereusement Certains britanniques ont choisi leur solution ils choisissent l'expatriation ils se ruent vers la France près de 100 000 titres de séjour ont été délivrés à des anglais en 2021 d'autres demandent tout simplement la nationalité française par exemple le père de Boris Johnson reportage de Juliette Perrault avec Laszlo Gellaber et Walid Berissoul La cuisson est artisanale la confiture made in France mais la recette appartient à un anglais au français parfait La recette c'est d'avoir les bonnes proportions de les laisser cuire ensemble et de laisser à la confiture le temps de prendre Elie Guiford 39 ans dirige cette fabrique de confiture au Touquet depuis 8 ans chaque année un million de pots sortent de l'entreprise vendues principalement à des hôtels de luxe ou des restaurants 20% des produits sont exportés vers le Royaume-Uni Du coup les commandes pour Londres elles sont bien parties hier ? Ouais on a fait partir 4 clients et du coup on livrait son ce matin j'ai réagi ça a été bien dédouané dans le bon délai Depuis le Brexit les délais d'expédition se sont considérablement rallongés à cause des formalités aux douanes l'entrepreneur lui a voté contre la sortie de l'UE mais regrette d'avoir peut-être contribué à l'ascension de Boris Johnson au pouvoir je m'en veux d'avoir voté pour lui en tant que maire de Londres il y a maintenant je sais pas il y a 15-20 ans de ça je m'en veux vraiment parce que c'était déjà son c'était une des premières marches pour lui pour arriver jusque là où il était jusqu'à hier c'était le premier ministre et Lee Guiford et Lee Guiford envisage désormais de se faire naturaliser et Anne Moore lui a déjà franchi le pas il y a 17 ans cet humoriste de la BBC a posé ses valises en France et vit désormais une partie de l'année dans l'Indre avec sa famille ce dimanche 24 avril comme tous les français il va accomplir son devoir citoyen c'est ma première élection présidentielle oui en fait c'est la première fois que je vote en France je n'étais pas là pour les élections locales destination Chabry à quelques kilomètres de là les cartes d'électeurs sont prêtes tu as la mienne ? oui les autres formalités presque intégrées j'ai cru que j'avais oublié ma carte d'identité expatrié depuis plus de 15 ans Yann ne peut plus voter en Grande-Bretagne son fils Samuel lui a encore cette possibilité ménégère inspirée par le climat politique dans son pays la faute selon lui a un certain Boris Johnson et son Brexit c'est comme un poison qui a intoxiqué tout le pays le pays entier est en colère en colère en colère contre tout il n'y a presque plus rien qui fait consensus il y a eu les divisions sur le Brexit et maintenant ces divisions s'étendent à tous les aspects de nos vies retour au Touquet et les Guy Ford habitent à quelques kilomètres de ses parents comment ça va ? bien comment va le monde ? pas vraiment bien non ? Nicolas et Judith sont installés en France depuis 31 ans toujours un oeil sur l'actualité britannique et ces derniers jours ils ont été plutôt servis le plus choquant c'est que Boris Johnson ait été autant soutenu pendant toutes ces années dans son cabinet il n'y avait que des ratés quand il a dit faisons le Brexit ils ont tous applaudi comme ça c'est pas comme ça que ça devrait être un gouvernement on est content qu'il soit parti il devait partir mais il a causé de gros dégâts et là tous les ministres disent qu'ils ont démissionné par devoir mais ils ont été là ils l'ont soutenu c'est scandaleux comme tous les franco-britanniques les Guifordes se posent désormais une question qui pour succéder à Boris Johnson eux craignent l'arrivée d'un nouveau premier ministre plus nationaliste et encore plus pro-Brexit notre téléspectateur Bernard dans le Tarn se pose cette question combien reste-t-il de français au Royaume-Uni Eric Albert alors les chiffres sont compliqués mais en gros c'est un peu moins de 200 000 il n'y a pas eu d'exode de français depuis le Brexit en revanche il y a moins d'arrivées donc il y a toujours un certain nombre de départs moins d'arrivées progressivement c'est un effritement par exemple dans le lycée français de Londres il y a maintenant des places alors qu'il y a 5-6 ans c'était impossible d'en avoir des places donc il y a des petits phénomènes comme ça il y a eu au moment de la Covid en particulier beaucoup d'Européens qui sont rentrés en Europe pas à cause du Brexit mais à cause de la Covid et parce que il y a eu le Brexit il y a eu moins d'arrivées et donc l'un dans l'autre on a effectivement un flot de départs progressifs mais c'est du goutte à goutte c'est pas du tout dans un exode Marion Lourd qui sont les Britanniques qui ont quitté le Royaume-Uni depuis le Brexit est-ce que ce sont les plus aisés ou est-ce que les défavorisés ont aussi pris le chemin du lard ce dont on parlait au départ évidemment ceux qui ont suivi l'agence européenne du médicament pour partir aux Pays-Bas puis ceux qui sont partis les financiers qui sont partis avec leurs banques dont une partie sont venues en France etc dans la classe populaire je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un énorme mouvement ce n'est pas comme le disait Eric ce n'est pas un exode massif on n'a pas vu un flot de Britanniques de Français revenir en Europe avec le Brexit ni avec la Covid Philippe de Certines sur les Britanniques et la City les financiers alors bon là on en a un peu en France il y en a eu beaucoup à Amsterdam il y en a à Milan etc mais je crois que par rapport à ce qu'on est en train de dire c'est important de bien comprendre que dans le monde occidental alors on va voir avec la crise évidemment ça risque de changer les choses mais le gros problème qu'on a depuis le Covid c'est trouver de la main d'oeuvre on va dire tous les types de main d'oeuvre et là on se rend compte évidemment que le Royaume-Uni a fait un choix qui en réalité est perdant-perdant parce qu'il ne peut plus l'idée quand même c'était empêcher d'avoir des gens qui immigrent vers le Royaume-Uni donc vous n'avez plus d'apport extérieur et on a eu un départ d'étrangers mais aussi d'anglais comme on le voit dans le reportage et là on a vu des personnes qui pouvaient être retraitées ou âgées mais on a eu aussi des personnes jeunes qui partaient qui quittent le Royaume-Uni Vous voulez dire des cerveaux, des talents ? Oui absolument des gens qui avaient leur place économique c'est-à-dire c'est exactement ce qu'il ne fallait pas dans le terme de croissance on a besoin au contraire aujourd'hui de rechercher sans cesse de la main d'oeuvre et là encore c'est assez spectaculaire c'est-à-dire on est quand même à contresens de l'histoire économique et évidemment ça coûte cher en termes de croissance Marion Lourde ? Au printemps pour la première fois il y avait plus de postes vacants au Royaume-Uni que de chômeurs ça veut dire qu'on manque réellement de main d'oeuvre et effectivement là on a encore l'espèce de dualité de Boris Johnson qui a dit oui faisons le Brexit pour freiner l'immigration et en même temps on a cette économie qui a absolument besoin d'immigration et on arrive à concilier les deux ben non ça ne marche pas en fait ça ne marche pas Marion Van Retarguem le père de Boris Johnson a acquis la nationalité française Oui alors il y avait droit parce que la famille Johnson est pleine d'origines mélangées donc il y avait une française je crois une grand-mère française mais là on est vraiment dans la métaphore l'incarnation du cynisme à l'état pur de la famille Johnson et de la clique qui gouvernent le pouvoir c'est le même phénomène que le Parti Gaët c'est-à-dire une règle pour nous une règle pour les autres et ce Brexit qui avait été gagné au nom de the will of the people la volonté du peuple il est en fait fait pour servir une petite clique puisque Boris Johnson tout en imposant le confinement au bon peuple se payait des parties et des bonnes parties au champagne pendant le confinement pendant que des gens n'avaient pas le droit d'aller enterrer leurs proches lui il faisait la fête il y avait aussi la sœur de Boris Johnson Rachel qui avait été prise pendant le confinement elle allait dans sa résidence secondaire bien sûr près de je ne sais plus où en Cornouaille et là le père de Boris Johnson c'est exactement ça le père de Boris Johnson qui était un Remainer au départ il était anti-Brexit et puis comme d'ailleurs Boris Johnson parce que moi j'ai interviewé Boris Johnson en 2013 dans son bureau de la mairie de Londres il m'a dit droit dans les yeux que c'était une folie de quitter l'Union Européenne et qu'il fallait vraiment être un nid de cinglés il n'y avait pas un nid de cinglés à Londres pour quitter l'Union Européenne bref on dit qu'il a écrit deux tribunes c'est ça et qu'au dernier moment il a choisi ça c'est de l'opportunité il faut voir le cynisme et l'opportunisme et vraiment le populisme à l'état pur et en plus Stanley Johnson qui avait voté d'abord contre le Brexit puis qui s'est mis à voter pour son fils parce que c'était son fils en 2019 pour réaliser pour avoir le Brexit down mais pendant ce temps-là il a une résidence secondaire en Grèce le pauvre Chou et il ne peut plus y aller comme la plupart des gens beaucoup d'Anglais qui avaient des résidences secondaires en France ont voté Brexit et se disent alors j'ai plus le droit d'avoir le droit à la sécurité sociale européenne ah ben non j'ai plus le droit à aller plus de six mois dans ma résidence secondaire ah ben non si j'avais su j'aurais pas voté le Brexit mais Stanley Johnson c'est pas grave on est de la famille Johnson on a des relations des contacts on a de l'argent etc on peut s'offrir un petit passeport garder sa résidence secondaire donc tout ça c'est vous dire à quel point c'est pourri et c'est une petite clique j'oubliais aussi des Brexiteurs en chef comme Jacob Brismog qui a été un Brexiteur pur et dur contre l'Union Européenne contre la zone euro contre tout ça et qui a investi toute sa fortune en Irlande dans la zone euro de poids de mesure et du mensonge allez nous revenons à présent à vos questions Alors première question Boris Johnson peut-il vraiment rester encore plusieurs mois Sylvie Mateli ? Plusieurs semaines oui plusieurs mois ça paraît quand même très très difficile puisque comme on le disait en début d'émission il est mis dehors par son parti et pas du tout par une situation politique d'opposition Marion Lourd C'est une espèce de star academy en fait qui prend un peu de temps les nominations au sein du parti du parti conservateur il faut être soutenu par un certain nombre de députés puis ensuite encore plus de députés puis ensuite il y a un tour de vote puis un nouveau tour de vote et à la fin on vote par correspondance pour désigner entre deux donc en fait c'est tout le processus qui prend beaucoup de temps pour Theresa May ça avait été la même chose Peut-on qualifier aujourd'hui le parti conservateur de parti populiste depuis que Boris Johnson est au pouvoir ? Éric Albert Il flirte avec le populisme oui absolument c'est compliqué parce que c'est un parti qui est surtout un parti de pouvoir qui a eu beaucoup plus de pouvoir que le parti travailliste depuis des décennies et qui a toujours su s'adapter il a quand même été très très loin sous Boris Johnson en voulant suspendre le Parlement par exemple il s'est accroché jusqu'au bout ces deux derniers jours et il y a une volonté contre l'immigration notamment une rhétorique contre l'immigration qui est très très forte Oui avec les migrants qu'on voulait renvoyer au Rwanda c'est ça ? Au Rwanda Et ça ne s'est finalement pas fait Sylvie Mateli vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui tout à fait c'est quelque chose qu'on observe dans la plupart des pays occidentaux cette montée du populisme ou cette droitisation des droites et d'ailleurs quand elles ne le font pas on voit elles disparaissent et elles sont en grande difficulté on voit ça aux Etats-Unis on voit ça au Canada on voit ça au Royaume-Uni on voit ça dans un certain nombre de pays européens c'est assez inquiétant somme toute parce que encore une fois c'est des choix de repli sur soi des choix d'individualisme et d'égoïsme le choix du deux poids deux mesures très souvent parce qu'il y a un discours et puis une réalité derrière mais encore une fois c'est pas propre au Royaume-Uni Toutes les décisions vont-elles être gelées Marion Lourdes en attendant la nomination d'un premier ministre parce que toutes les décisions vont être gelées les grandes décisions vont être gelées comme ça avait été le cas de Theresa May après Boris Johnson il aura toujours un rôle de représentation à l'époque Theresa May l'avait fait par exemple quand Donald Trump était venu au Royaume-Uni elle était là elle participait aux réceptions etc mais c'est un rôle de représentation c'est une image à la tête du pays jusqu'à ce que quelqu'un vienne effectivement reprendre les rênes Boris Johnson celle-ci je pense qu'elle est pour Eric Albert Boris Johnson va-t-il maintenir sa fête de mariage prévue à la fin du mois Eric Albert ? Il va falloir lui demander je ne suis pas dans les cartons d'invitation pour des raisons qui m'échappent mais a priori oui il est encore premier ministre il veut faire sa fête de mariage à Tchekers que la résidence secondaire et ça fait visiblement partie des raisons pour lesquelles il voulait continuer à être présent pendant les deux mois qui viennent personne ne peut l'interdire et en principe si les règles sont respectées c'est quand même lui qui paye Ok il me semble qu'il est en train peut-être de se dire qu'il va l'organiser je crois qu'il va l'organiser ailleurs il va payer mais je crois que Tchekers quand même ça passera mal il est en train de penser à un autre lieu plus privé Marion Voreterguem dans quel état Boris Johnson laisse-t-il son pays divisé, isolé en grande difficulté ? Oui profondément divisé on l'a dit tout à l'heure je pense que c'est le Brexit a vraiment été vécu comme une affaire Dreyfus c'était le sujet dont on ne voulait plus parler et d'ailleurs je pense que si tous les successeurs potentiels aussi bien travaillent que conservateurs ne veulent plus mettre en question le retour dans l'Union Européenne c'est qu'on sait que plus personne ne veut entendre parler de ce sujet qui a divisé les familles qui a créé des divorces qui a fâché des amis qui était vraiment extrêmement compliqué et la société est totalement coupée en deux sur ce sujet les gens sont plus ou moins restés sur leur position et ceux qui ont changé d'avis parce qu'il y a pas mal de Brexiteurs qui se sont dit ben non j'ai eu tort mais ils se disent on va quand même pas tout recommencer donc on en reste là mais c'est vrai que c'est le dommage qu'aura commis Boris Johnson en si peu de temps parce que c'est un record de brièveté au pouvoir je crois c'est 1000 jours et 100 ou je ne sais quoi et le dégât qu'il aura commis en si peu de temps je pense est spectaculaire et assez unique dans l'histoire dans les familles ça a été des débats terribles il y a vraiment une cicatrice à l'âme du pays ah mais vraiment c'est comme dans ce dessin de Carandache effectivement sur l'affaire Dreyfus ils en ont parlé les gens ne voulaient plus en parler parce que ça divisait toutes les familles au moment des repas de Noël etc enfin c'était terrible un successeur plus radical que Boris Johnson est-ce un scénario envisageable ? Oui tout à fait puisqu'on l'a vu dans son équipe il avait des gens qui étaient peut-être plus droits dans leur botte que lui et puis on a parlé de la dérive de ce parti conservateur au Royaume-Uni la dérive droitière de ce parti avec le risque qu'il y ait une personnalité alors c'est un choix c'est véritablement une stratégie on va voir comment se positionne ce parti conservateur d'aller de choisir soit un pro-Brexit soit quelqu'un qui était plus mitigé de choisir quelqu'un de dur ou au contraire quelqu'un de plus social on va voir On aurait envie peut-être au niveau européen de voir quelqu'un qui a plus de colonnes vertébrales plus une ligne bien claire etc plus claire que Boris Johnson en réalité par exemple Liz Truss elle se présente comme le Boris Johnson au féminin Elle veut aussi être l'héritière de Margaret Thatcher c'est ça ? Oui c'est ça et puis elle veut Elle était anti-Brexit au départ elle était même au parti libéral-démocrate Comme Boris Johnson Philippe de Sertines Depuis quand les relations entre Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont-elles tendues ? On va dire pratiquement depuis le départ franchement ça a été tout de suite compliqué on le disait ils ne sont pas du tout là on est vraiment avec les antinomies en termes de perspective et puis tout ce qui s'est passé dans les négociations et ces espèces de retournements inattendus et très très compliqués ont conduit vraiment les deux pays systématiquement à voir on se souvient par exemple sur la question de la pêche qui a été un moment d'ailleurs entre parenthèses qui a été une énorme déception au Royaume-Uni parce que les pêcheurs effectivement ne sont pas du tout en train de récupérer ce qu'ils avaient espéré en termes on l'a vu un peu dans le reportage tout à l'heure on manque de poissons on manque de poissons pour le fish and chips mais par exemple on était carrément on va dire dans des situations presque on va dire de tensions qui étaient je ne dirais pas militaires mais quand même on avait eu vraiment les bateaux militaires qui avaient été mis en action Emmanuel Macron m'a dit non non mais là on y va on y va jusqu'au bout il y a la pêche il y a les migrants et donc avec cette idée aussi que les migrants allaient être c'est ça qui est fou devaient être envoyés dans un pays d'où ils ne venaient pas au Rwanda avec un accord financier avec un accord financier de plusieurs centaines de millions d'euros voilà exactement une question pour vous Eric Albert de quoi vivra Boris Johnson à la suite de sa démission ? il vivra beaucoup mieux c'est quelqu'un qui a perdu de l'argent en arrivant à Downing Street parce que c'est quelqu'un qui est une star qui vend des livres par milliers qui aussi fait des chroniques dans des journaux qui sont extraordinairement bien payés et qui va faire bien sûr comme tous les anciens premiers ministres des discours très 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 bien payés donc lui il va gagner beaucoup d'argent je ne me fais absolument aucun souci sur ses fins de mois et en plus il a des divorces très chers à payer il va manquer surtout Marion Vorintergame aux tabloïdes britanniques ah oui les tabloïdes qui se sont bizarrement un peu retournés contre lui même eux parce que les tabloïdes ont le sens de l'air du temps donc ils sont très anti-européens très europhobes et ça ils ont largement eux-mêmes fabriqué l'idéologie Brexit mais quand ils ont senti que Boris Johnson était lâché ils y sont allés aussi parce que ça marchait dans le public et ils n'ont pas hésité à l'enfoncer dès qu'il y avait des scandales pour faire du pour vendre du papier enfin du vendre du papier Marion Lourde Boris Johnson est-il mort politiquement ou bien ne faut-il dire jamais jamais dire jamais en politique ah moi je dirais pas jamais non on a toujours dit que c'était un canard parce que tout lui glissait dessus là ça lui glisse pas dessus mais il peut toujours revenir alors là les pro-Brexit sont-ils toujours majoritaires en quelques mots Eric Albert les pro-Brexit ne sont pas majoritaires dans les sondages aujourd'hui mais personne absolument personne ne veut revenir en arrière plus personne ne veut revenir dans l'Union Européenne c'est absolument pas de cette génération merci à vous tous c'est la fin de cette émission vous pouvez retrouver C'est dans l'air gratuitement sur toutes les plateformes de podcast quand vous le souhaitez je vous donne rendez-vous demain toujours dès 17h45 bonne soirée sur France 5